bonjour mon général c'est une journée super terrible difficile mais c'est une journée de combat c'est une journée de préparation nous sommes concentrés et nous sommes prêts nous avons essayé nous avons essayé mais les recommandations des militaires nous ont déconseillé déjà moi j'ai un teint trop pâle donc pour faire le camouflage c'est pas bon et surtout j'ai un accent qui est pas bon donc je vais créer plus de problèmes aux gens qu'autre chose on a fait le choix de choisir un pays qui est ce qui symbolise des peuples qui ont acquis leur indépendance on a choisi un pays en terres africaines où on pouvait nous aussi nous dire l'espoir est là et donc on a trouvé ce pays on nous a dit notre 21 et notre 22 nous passerons sur ce territoire et nous disons au peuple camerounais demain le 22 le m22 camerounais doit s'inscrire dans notre histoire vous devez sortir pour vous pour vous et la deuxième chose que je demande à vous de laisser passer la parole nous notre rôle demain c'est d'attirer tous les organismes et tous les organismes internationaux je voudrais que ces personnes ces organismes braque tourne la tête vers le cameron uniquement mon rôle demain ce serait de faire tout pour que l'union africaine de la communauté internationale la cdao tout le monde puis la vie s'il vous plaît regardons un peu ce qui se passe au cameroune regardez un peu comment ce peuple camerounais va s'éveille comment ce peuple camerounais pour son envol voilà notre rôle demain et nous demandons enfin au camerounais c'est une marche pacifique notre indépendance il ne reste pas grand chose pour l'accueillir dans la paix dans la paix je suis fatigué mais il faut quand même rajouter encourager nos frères c'est la préparer après la présidence c'est toujours difficile j'aime souvent bien parler parce que elle résume toujours tout et synchronise tout de manière méthodique et de manière très très scientifique mais je veux dire juste une chose s'il m'a permis de pouvoir dire cela c'est que demain c'est un grand jour demain c'est le jour fait date du cameron demain c'est notre jour demain c'est le jour où nous depuis l'occident nous avons pensé qu'on ne pouvait pas et nous avons décidé de ne pas vivre ce jour très loin de vous si nous sommes arrivés jusqu'ici c'était uniquement dans le but de nous retrouver le plus proche possible de vous parce que nous savons qu'il y aura un susseau d'orgueil de votre part demain demain vous allez nous prouver que vous êtes un peuple vaillant un peuple fier un peuple dynamique un peuple courageux et c'est ainsi que dès demain soir nous pourrions prendre la direction tranquillement cette fois ci dans la paix bien sûr de notre cher et beau pays dont nous sommes comme on le disait encore aujourd'hui aux encablues de Yahoudé nous sommes très couches de vous nous sommes dans une terre africaine nous sommes dans un pays vraiment qui se veut un pays dynamique un pays propre un pays clair un pays sérieux croyez nous nous vous aimons beaucoup nous sommes avec vous de tout coeur demain également là où nous sommes actuellement nous allons porter votre doléance nous allons porter vos motivations nous allons porter votre dynamisme nous allons porter votre colère nous allons porter et quel que soit ce qui arrive pour toute chose pour conclure à l'armée du tirant n'essayez surtout pas de tirer d'empêcher de d'intimider les manifestants demain l'armée se doit d'être républicaine on ne vous a jamais vu de ce côté prouvez-vous que vous êtes une armée républicaine et fait comme les autres et en fait ils n'ont pas besoin de trouver l'armée républicaine elle est républicaine demain l'armée camounet doit s'exprimer vous allez les voir ils vont respecter la loi parce qu'ils la connaissent chaque militaire chaque soldat qui tire sur son peuple et on dit on dit institut c'est lui même et responsable tous les militaires le savent demain ils ne tireront pas parce qu'ils savent que c'est de leur liberté qu'il s'agit aussi sortez peu plus d'idées sans français sortez tous sortez massivement nous sommes avec vous le collectif des résistants camonais de la diaspora est là présidé par caroline pégane corps est avec vous la dynamique de toutes les institutions est là nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes plus près de vous plus que jamais et un dernier mot en femme guerrière soyez devant n'oubliez pas votre foulard rouge et tous les consignes que nous avons nous avons donné parce que demain les femmes c'est vous qui allez encore portez et accoucher un nouveau camon aïe les femmes accoucher un nouveau camon aïe merci plaisir waouh super